Bonjour à tous, aujourd'hui pour le déballage d'un collier qui est malheureusement arrivé dans un deuxième papier plastique. Le message nous regrettons que nous avons trouvé votre paquet dans cet état-là lorsque nous l'avons reçu. Si jamais il manque des choses n'hésitez pas à nous contacter et tout ça. Et l'enveloppe en dessous a vraiment pris des dégâts en fait. C'est ouvert un peu ici aussi. Donc j'ai aucune idée de l'état des jeux qui sont à l'intérieur. J'espère que ça sera quand même pas trop mal. Mais bref, d'après moi tout le monde a pu voir quasiment qu'est-ce qui était à l'intérieur. Tout ce que j'ai vu comme bride, c'était vraiment l'enveloppe en tant que telle qui avait été endommagée. Donc, oh si bas là, ok. Elle a été assez endommagée pour dire que c'est ouvert comme ça. Vous voyez, ça c'est le papier bulle. Je ne veux pas nécessairement qu'il y ait des adresses ou quoi que ce soit. Et non. Regardez ça. Regardez l'enveloppe. Elle était comme ça, mise dans le plastique de Poste Canada. Donc une fois que c'est rendu ici, ça a été transféré pour eux. Et c'est ça l'emballage. Vous voyez comment ça a été endommagé. Tout le carton a été arraché. Donc, wow. C'est la première fois que j'en ai un aussi endommagé que ça. Et c'est ouvert sur le côté. Donc ça, ce n'est pas terrible. Mais on va espérer que tout est là. Normalement, il devrait y avoir quelques jeux de... Deux jeux de PlayStation 1 et du PlayStation 2. On commence avec Strike Force Hydra. Non, Hail Hydra. Donc, jeux de PlayStation 1 comme ça. À l'intérieur, on va regarder tout ça. Il y a le livret d'instructions en bonne qualité. Le CD était juste un petit peu débarqué. Quand même très clean. Donc ça, pas de problème là-dessus. Et le boîtier, à part le petit coin ici, qui n'est pas si mal. On va dire, compte tenu de l'emballage, je trouve que ça sentit plutôt bien. Honnêtement, je vais juste essayer de rentrer le petit plastique. Et voilà. Donc, qu'il soit correctement droit. Et en même temps, je vais remettre le petit label du dessus. Donc, ça, comme ça. Ça fait que... Strike Force Hydra. Et qu'est-ce que c'était ça, déjà? Ah oui, c'est un jeu de bateau. Un shoot-em-up en bateau. Donc, voilà. Donc, premier jeu ici. Deuxième jeu, un autre jeu de PlayStation 1. Ici, lui aussi, il a eu un dégât sur le boîtier. Donc, Ayrton Senna Kart Duel 2. Donc, je pensais que c'était le premier. Mais non, c'est le 2. Et publié par Sunsoft. Encore une fois, ici, malheureusement, explosé. C'est peut-être dans l'emballage. Mais ici, on voit les dégâts ici. On a ici, c'est crevassé. Et à l'intérieur, si j'ouvre tout ça, on a un énorme livret d'instructions. Mais c'est quoi ça? Je veux bien que vous mettiez toutes les langues. Mais wow! Et le CD lui-même, très clean aussi. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qu'on va faire, première des choses, ce serait si je peux réussir à avoir... OK, ça ne débarque pas comme ça, ça. On sort de là. C'est de replacer le plastique. Je pourrais faire ça hors champ, mais je veux jaser encore un petit peu. Donc, ça ici, pour replacer ça. La crevasse ici. Donc, normalement, et voilà. Donc oui, il y a quand même une belle ligne dans le boîtier, due au transport. Ça, c'est super le fun. Mais pour l'instant, j'allais dire, ça, c'était les plus petits boîtiers. S'il y avait eu à manquer quelque chose, ça aurait été ces jeux-là. Mais ils sont là. Donc, OK, ça rentre comme ça. Comment ça rentre, ça? Ça ne fait pas de sens. Je ne comprends vraiment pas vos boîtiers, chers européens. Ça ne fait pas de sens. OK. Donc, les Joel Cays comme ça, j'aime mieux vraiment les versions nord-américaines. Donc, ceci étant dit, deuxième jeu. Et ça a l'air de quoi un peu en arrière? Ça a l'air à peu près de ça. Ça va être laid, mais ça va être cool, je pense. Par la suite, un superbe titre. Charlie's Angel. Donc, le jeu officiel du film publié par Ubisoft. Donc, on sait déjà qu'est-ce que c'est. Souvent, c'est la version plus Gamecube qui est existante. Et donc, livret parfait. Et le boîtier très correct. Et le CD très correct aussi. Rien de majeur. Ici, tout ce qu'on a comme détail, c'est un petit collant ici qui reste. Et on a un T en arrière pour teen, pour adolescents, pour ceux qui se touchent les petits adolescents. Alors ça, nous avons Constantine de Video Game. Donc, tiré du film, bien sûr. nous, ici, en Amérique, on a juste eu la version sur Xbox. Donc, c'est quand même bien la version PS2 européenne. Donc, encore une fois, avec des stickers un peu partout. À l'intérieur, c'est complet. Et on a... Ah, c'est juste un carton de registraire. J'aime bien des fois avoir des factures. Des fois, il y a des factures des jeux dans les boîtiers. J'aime bien ça voir ça. Qu'est-ce qu'il y avait à acheter d'autre à ce moment-là. Donc, on a ça par la suite. On a Inspector Gadget Mad Robot Invasion. Donc, un autre... Un autre titre, encore une fois. Je ne sais pas si ça va être bien ou pas. Ça a l'air d'être un jeu plus plateformeur qu'autre chose selon le visuel qui est, ma foi, très brouillon un peu comme pochette. On a un peu de collant ici. Ça a été un petit peu déchiré, malheureusement. Et le livret lui-même n'est pas si pire. On dirait qu'il a pris un petit peu l'eau ici, mais pas extrême. Et de l'autre côté, le CD, c'est clean. Parfait. Donc, c'est toujours ça de bon. Après ça, nous avons Snowboard Racer 2 par Midas. Donc, ça va être un jeu de course très, très, très classique, très loin d'un Cool Border. Le CD était déjà en train de tomber, malheureusement. Et celui-là, bon, évidemment, vu qu'il s'est déplaçé un petit peu, il est un petit peu plus rayé, mais ce n'est pas si mal. Livret parfait. Et, il nous reste le dernier, Underworld, The Eternal War. Donc, ça aussi, un jeu que je n'ai pas vu souvent ici, si jamais il existe. Donc, ça risque d'être bien tiré, évidemment, de la série Eternal. Et, malheureusement, surprise, pas de livret d'instructions. Et le CD, c'est le plus dégueu de tous. Oh, oui, clairement. Vous voyez ici, là. Ça, ça fait mal. Donc, que ça va sûrement être fonctionnel, je suppose, mais lui, il est vraiment, j'ai l'impression que je vais considérer ça dans les pertes, fort probablement, parce que c'est vraiment pas clean. Donc, c'était le déballage de ce petit colis. Tout est là. Rien ne tombe. Donc, pour les boîtiers en plastique qui sont explosés, ils étaient peut-être comme ça. On va donner le bénéfice du doute, malgré que vous voyez l'emballage, c'était ridicule à quel point c'était ouvert. Donc, un petit peu de travail, de collant à retirer sur les boîtiers si je peux. Lui, malheureusement, il manque le livret d'instruction et le CD moyen. Ici, on voyait qu'il y avait clairement un collant ici. Je ne sais pas si je suis capable de donner l'angle. Vous voyez le rond. Donc, ceci étant dit, correct, mais sans plus, malheureusement, pour ce vendeur sur eBay. probablement que je ne vais pas racheter de lui. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!